Ceux qui ont le raisonnement le plus fort, et qui digèrent le mieux leurs pensées afin de les rendre clairs et intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que bas bretons, et qu'ils n'eussent jamais appris de rhétorique. Descartes, discours de la méthode. Chapitre 2. La captivité. Chômeau en régimenté. Des bleus de 1914 avec du sang dessus. Chômeau et la mitrailleuse. Chômeau prisonnier. Hitler et les artistes. Le stalag. Les arrêtes dans le fumier. Les descentes de captivité. Et pourquoi pas des croix ? Le buste de Hitler. Tu sors ou tu crèves. Portée sourd. Artung. Une piqueur de la mort. Un simple soldat dans un haut flag. Oja Christus. Le petit général et la madone. Miracle à la frontière. Un sac plein de croûte de pain. Le retour du prisonnier. Un bout de forêt pour 2 francs le mètre. Quand est arrivée la guerre. Toujours pareil. Si j'ai été emmené en captivité. C'est une question de femelle. Ça. Moi j'étais anti-militariste. Et quand j'avais passé le conseil de révision dans le nord. On avait un ami un restaurateur qui était comédien. Et que mon père n'aimait pas beaucoup. Parce que je le fréquentais. Un type qui n'était pas con du tout. Et qui recevait dans son restaurant. Les membres qui faisaient passer le conseil de révision. Alors il m'a dit. T'inquiète pas Roger. Je vais arranger ça. Comme j'étais pas gros. Ça a été facile pour ces messieurs. J'ai été ajourné. Mon père en a pleuré. Et ma mère aussi. Et moi j'étais le seul réjoui. Avec mon copain. Et puis. Alors donc. La guerre est arrivée. J'étais inscrit à journée. Et comme j'avais trois enfants. J'étais donc classé. Dans la réserve. A un moment donné. J'ai reçu une feuille de mobilisation. Et je suis parti à Cambray. Je suis parti donc. Et j'ai été con. Parce que. Si j'avais suivi mes idées propres. Je serais resté à la maison. Et tout se serait bien passé. Parce que. Quand je suis arrivé à la caserne. On m'a dit. Chomo. Qui c'est qui a convoqué Chomo. Ah. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez. C'était aussi con que ça. J'étais convoqué. Mais personne ne savait pourquoi. Et alors. On peut dire. Ces choses aujourd'hui. Si je me suis laissé enrégimenter. C'est bien à cause de ma femme. Et de mes enfants. Parce qu'il ne fallait pas. Qu'on dise que Chomo était resté déserteur à la maison. Et avec. Toutes ces conneries de village. Élevés dans cet esprit stupide. Je suis parti comme un con. Et j'ai été fait prisonnier. Oh. J'ai eu tout de suite. Une très mauvaise impression des militaires. Vous arrivez à la caserne. On vous traite comme un animal. On vous rend ridicule. On vous fout des loques sur le dos. Qui datent de 1914. Moi. Quand je suis arrivé à la caserne de Cambrai. On m'a habillé avec des bleus de 1914. Où il y avait encore de la crasse. Et du sang dessus. C'était épouvantable. Alors. J'étais tellement écœuré. Il fallait que je revienne en permission. Voir ma femme. Dans cet état là. Et. Comme on avait encore l'esprit cocardier. Toutes ces histoires. J'avais honte. C'est à dire. Étant instruit. De la patrie. Et de tout ça. J'avais honte. De me présenter. Comme ça. A ma femme. Dégueulasse. Alors voilà. Ce que j'ai fait. Je connaissais le magasinier. J'ai pris. Une petite peinture. C'était. Une autre. C'était une nature morte. Avec. Un jet mort. Que j'avais peint. Et. Je l'ai apporté. Pour qu'il me donne. Un costume. Des réserves. Qu'acquis. Et. Je me suis acheté. Une paire de chaussures jaunes. Pour arriver. A me présenter. Proprement. A Paris. Pour être propre. J'ai dû acheter. Ma tenue. Mon uniforme. Avec une peinture. Quand on a été fait prisonnier. On n'avait même pas d'armes. Rien du tout. On était cons. On n'avait même jamais appris à tirer. J'ai été fait prisonnier à Boulogne. Ça encore. C'est toute une anecdote. Au moment où les allemands arrivaient sur Cambrai. Moi. On m'a mis en face d'une mitrailleuse. Parce qu'il y avait un adjudant. Qui ne m'aimait pas. Il m'a mis au coin. Avec une mitrailleuse. Et je lui ai dit. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça moi ? Ah mais. Tu te démerderas. Vous vous rendez compte. Des chars allemands arrivent. Et un pauvre type. Qui ne sait même pas comment on fait. Marcher. Une mitrailleuse. Alors. A un moment donné. Il y a eu un mouvement de repli. Et tous les copains à côté. Ils m'ont dit. Chomo. Tu fous le camp. Moi je fous le camp. Tous les copains. Foutez le camp. Ils désertaient tous. Alors. J'ai eu envie. De le faire aussi. Mais je n'ai pas eu le temps. On a reçu un ordre. Qu'il fallait se replier. C'était une rude affaire. Moi. Qui étais avec la mitrailleuse. Au coin d'une porte. Je ne savais même pas. Comment m'y prendre. Et je vous garantis. Que si les allemands. Étaient arrivés. Je n'aurais rien fait du tout. Je n'aurais pas pu tirer. Je ne savais pas. On ne m'avait jamais appris. Alors. On a reculé sur Boulogne. Là. Je me souviens. On avait un officier. Qui soit disant. Était curé. Enfin bon. Et alors. Comme on devait passer. Une zone dangereuse. Il nous a donné l'absolution. Soi disant. Qu'on devait être distribué. En bout de saucisse quoi. Alors. On nous a donné l'absolution. C'est dire. S'il n'y avait rien de militariste. Là dedans. On comprend. Qu'on a perdu la guerre. Et alors. On s'est replié. Donc. Sur les remparts de Boulogne. On faisait des marches terribles. Et comme j'étais crevé. Que j'avais les pieds en sang. Je me suis assis. Sur le bord d'une route. Et j'ai retrouvé un officier. Un sale con. Je crois que c'était encore un adjudant. Qui m'a dit. Alors chômeau. Qu'est-ce que ça signifie. Vous n'êtes pas un soldat. Allez. Marchez donc. Je lui dis. Mon vieux. Ici. Attention à toi. Ici. J'ai ma liberté. Je suis fatigué. Je reste où je suis. On aura l'occasion de se retrouver. Et puis. Figurez-vous que. Beaucoup plus loin. Deux, trois jours après. Je revois mon officier sur le bord de la route. Alors je lui dis. Qu'est-ce que tu fous là. T'as pas honte. Il me dit. Chômeau. J'en peux plus. Ah. Bah tu vois que ça se retrouve. Une fois à Boulogne. Les allemands nous tiraient dessus. À coups de canons. On recevait des bombes dans le village. Nous. On était sur les remparts. Et puis. Les trois quarts du temps. On roupillait. Il y avait des groupes d'officiers. Qui étaient là. Et qui discutaient. De toute chose. Excepté de la guerre. Tout d'un coup. Les allemands sont arrivés. Avec des mitraillettes. Alors les officiers nous ont dit. Rendez-vous. On est tous prisonniers. C'est tout. C'est aussi simple. Aussi con que ça. Alors là. Un allemand gentil. Souriant. Ils étaient gonflés. Ces types là. Ils parlaient français admirablement. C'était bien organisé. Nous a dit en français. Allons messieurs. Mettez-vous en rang. À ce moment là. On s'est mis en rang. Et. On nous a dirigés tout doucement. A pied. En direction de l'Allemagne. On a marché à pied. Comme ça. Des journées et des journées. Et on avait les pieds en sang par la marche. Et puis un jour. On nous a embarqués. Dans des wagons de bestiaux. Alors là. Nous étions. Je ne sais pas combien. Entassaient dans ces wagons. Ni à manger. Ni à boire. Les types. Ils chiaient dans le machin. Voyez comme ça se passait. Et. Après. Ils étaient tellement constipés. Qu'il y en a. Qui faisaient au sang. Quand on les faisait sortir. Comme des animaux. Après. Nous sommes arrivés au camp. En Pologne. À force de marcher à pied. En wagon. De traîner sur les routes. Des semaines. Je ne sais pas combien de temps. C'est passé. Et alors. La première des choses. Quand on est arrivé au camp. C'était de boire un coup. Il y a des types. Qui étaient déjà là. J'ai dit à un copain. Dis donc. On peut boire. Il dit. Oui. Il y a un robinet. Ah. On était sauvés. On avait une soif terrible. Et on a bu. En tout. J'ai fait un an. Un an et demi de captivité. Et puis. J'ai été renvoyé. Parce que. Je dessinais au camp. J'étais artiste. Et les allemands étaient très sensibles à ça. Hitler avait dit. Qu'il fallait. Que tous les allemands. Aient de l'art chez eux. Et que. L'artiste. Était vraiment. Une chose. Extraordinaire. Alors. Les allemands. Avaient beaucoup de respect. Pour les artistes. Ils prenaient en considération. Les êtres. Qui étaient. Évolués. Et on considérait que je serais. Plus utile. Dans mon pays. Au camp. Je faisais. Un peu de glaise. Et je me souviens. On avait tellement souffert. J'avais fait. Des têtes de Christ anglaise. Et puis un jour. Il y a un officier. Qui est venu. J'avais demandé. Qu'on me donne. Un peu de glaise. Et qu'on tâche. De me la faire cuire. Alors. On m'a donné. Un planton. On a été. Dans une usine. De céramique. Et on a demandé. A un polonais. De vouloir. Bien. Me cuire. Ma céramique. Le polonais. Naturellement. Réclamait de l'argent. Alors. Le planton. A répété. A la commandant tour. Qu'on m'avait demandé. De l'argent. Pour me faire cuire. Ma sculpture. Et. Ils ont. Fait envoyer. Un message. Que. Si. On ne faisait. Pas cuire. La sculpture. De chômeaux. On ferait. Fermé. La boutique. On m'avait. Du reste. Déjà. Observé. Parce qu'on. Démolissait. Des synagogues. En Pologne. Et moi. Je faisais. Des plans. Je. Mettais. Le terrain. D'aplomb. Je. Mettais. Des jalons. Il y a un planton. Qui a. Observé. Ça. Et. Il a prévenu. La commandant tour. Et la commandant tour. M'a nommé. Chef du commando. Ah. Je dis non. Je n'accepte pas. D'être le chef. Je ne veux pas être chef. Avec mes copains. C'est pas possible. J'étais. Dans un stalag. Un stalag. C'est. Le pauvre. Piu piu. Sans grade. Comme disait de Gaulle. Le. Sans grade. Mais. Dans un camp de prisonniers. A partir du moment. Où il y a un type. Qui sait quelque chose. Qui a quelque chose en lui. Les allemands. Le premier en considération. Après. On a été. Renversé. Dans un camp. Extrêmement dur. On était couvert de poux. On n'avait pas à bouffer. Et. On n'avait plus de copains. Il y avait là. Une espèce d'adjudant. Un peu évolué. On l'appelait. Fondville. Et lui. Et moi. On était. Un petit peu. Les organisateurs du camp. On s'était groupé. Et. On s'occupait des jeunes. Des prisonniers. On avait fait. Une grande camaraderie. Entre eux. À ce moment-là. On était vraiment. À zéro. Dans les camps. Et alors. Avec fond de ville. Je dis exprès son nom. Au cas. Où. Un jour. Ça lui tomberait. Entre les mains. On faisait. Des réunions. Pour les pauvres types. Qui étaient. Avec nous. On leur faisait. Des petites séances. Moi. Je les maquillais un peu. On faisait. Du petit théâtre. Comme ça. Pour réjouir un peu. Les pauvres types. Qui étaient là. Et alors. Le commandant. Du camp. Qui était. Un polonais. Un tout bib. Que les allemands. Avaient foutu en l'air. De son cabinet. N'aimait pas les allemands. Et. Il était sensible. À l'art. Et. Quand on se réunissait. Ils venaient voir. Ce qu'on faisait. C'est peut-être. Pour ça aussi. Qu'ils ont dû. Se débrouiller. Pour me rapatrier. À ce moment là. J'ai vu. Des scènes terribles. Au point de vue. De la fin. Il y avait. Des types. Qui disaient. Ah. Quand je vais rentrer. De captivité. Si jamais. J'en vois. Qui jette. Un bout de pain. Je lui casserai la gueule. Et puis. Vous voyez. Aujourd'hui. Ça continue. Et on jette. Les bouts de pain. J'ai vu des types. On avait foutu. Un jour. Dans la soupe. Des morceaux. De morue séchée. Dans un peu de jus. Et alors. Le cuistot. Avait jeté. Sur le fumier. Les arêtes. Et bien. J'ai vu. Des types. Se rouler. Se rouler dans le fumier. Pour se battre. Pour arracher les arêtes. Pour bouffer les arêtes. Je leur ai dit. Enfin. Et il y a un petit peu de noblesse. Tout de même. Hein. Les animaux. Ne pratiqueraient pas autrement que vous. C'est terrible. Vous savez. La faim. Comme d'habitude. Je travaillais près de la cuisine. Alors. On me passait de la soupe. Les officiers. Avaient donné ordre. Comme j'étais maigre. De me passer. De la soupe supplémentaire. Alors. Toute la soupe. Que je ne pouvais pas bouffer. Moi. Je la passais aux copains. Par la fenêtre. Ah. On s'en souvient. Mon dieu. Que des preuves. Il faudrait un jour. Que je fasse. Une exposition. Des dessins. Que j'ai fait en captivité. On ne voudra pas croire. Que Chomo. A l'habileté. Comme un caricaturiste. Vous verriez ça. C'est formidable. On voit des types. Qui sont réunis. Comme ça. On appelait ça. Le bobard. On s'est réunissé. Et il y avait toujours. Un écho. Quelque part. Alors. On voit des types. Qui se sont réunis. Comme ça. Dégueulasse. Et puis. On voit des chambrés. Avec les types. Qui font la queue la nuit. Parce qu'on a bouffé beaucoup de pommes de terre. Et tout. On a envie de pisser. Alors. On pisse. Dans des casseroles. En conserve. Qui fuient. Partout. C'est dégueulasse. Quand on pense. Tous les croquis. Que j'ai fait. Ça. Ça a une gueule terrible. Qu'est-ce qu'il y a comme souvenir. J'ai fait pas mal de sculptures aussi. Dans les camps. J'ai fait comme ça. Un petit crucifix en bois. Que j'avais taillé. Au couteau. Dans un pied de chaise. Il est toujours là. Dehors. Sur ma petite table. Et j'avais fait aussi. En gros volume de glaise. Une tête. De Christ crucifié. Étant donné que nous étions crucifiés nous-mêmes. Qui est resté en Pologne. Avec. Trois quarts. Trois quatre sculptures. Qui étaient. Très pathétiques. Qu'est-ce que c'est devenu. Il y a quelqu'un qui possède ça aujourd'hui. J'aurais bien voulu continuer. A les avoir ici. Malheureusement. Je les ai laissés. Plus tard. Quand on a été changé de camp. J'ai été appelé. A un bureau. Et il y avait un type. Qui parlait parfaitement français. Peut-être mieux que moi. Il m'a dit. C'est toi Chomo. Ben. J'ai dit oui. C'est toi. Qui a fait la tête. En céramique. Qui est là-haut. Sur le meuble. Ben oui. Ah. C'est très bien. Je te félicite. Et ainsi de suite. Alors. Après. On m'a pris en considération. De ce jour-là. Et de ce jour-là. On m'a nourri. Un petit peu. Depuis. J'ai toujours fait beaucoup de Christ. Et de Madone aussi. Pour moi. Faire une Madone ou un Christ. C'est un moyen. D'expérimenter un matériau. Je peux. Bien faire un bonhomme. Debout. Avec les bras pendants. Mais. Je le mets sur la croix. Parce que. Voilà la vérité. Sur la croix. Il y a déjà le spasme. D'une souffrance. Et comme. Je suis moi-même. Un être souffrant. Puisque. Comme je l'ai déjà dit. J'avais été mal conçu à ma naissance. Je suis plus près de faire un Christ. Que de faire un être indifférent. Qui se plaît dans son corps. Et sa matière. Parce que là. Il n'y a pas un bouleversement des organes et des muscles qui jouent. Du reste. Souvent aujourd'hui. Il y a des visiteurs qui me disent. Mais pourquoi toujours des croix chomo. Encore des croix. Moi je réponds immédiatement. Et pourquoi pas des croix. Les croix après tout. C'était le symbole des païens. Est-ce que notre terre. N'est pas une terre de crucifix. La matière crucifiée. La croix. C'était le carrefour. Où les pensées. Où les êtres. Se rencontrent. Pour s'aimer peut-être. En tout cas. J'ai toujours fait des Christ. Comme ça. Parce que. Pour faire un Christ. C'est une croix. Ça me permet de jouer avec la matière. Je me rappelle un jour au camp. A l'heure du déjeuner. Ils avaient fait une sorte de recensement. De tous les hommes qui étaient là. Et. Tout d'un coup. Le planton qui comptait. Tout le monde dit. Il y a un homme qui manque. Alerte. Il a dû s'évader. Et tous. Ils se sont mis à chercher l'homme qui manquait. Et bien figurez-vous. C'était Chomo. C'était l'artiste. Qui travaillait la sculpture du côté des cuisines. Et qui en avait oublié d'aller manger. Il y en a un qui s'en est aperçu. Et qui leur a dit. Ne cherchez pas. C'est un artiste qui travaille du côté des cuisines. Alors les officiers ont demandé poliment. S'ils pouvaient venir voir. Ce que faisait l'artiste. Sinon. Il reviendrait une autre fois. Vous voyez la correction et le respect qu'ils avaient les artistes. Qu'ils avaient des artistes. Un jour il y a un SS qui s'amène. Il avait entendu parler que je dessinais. Alors il me dit. Monsieur. Voici une photo toute petite de mon frère tué à la guerre. Est-ce que vous pourriez agrandir ? Je regarde la photo et je dis. Bah. Elle est bien petite. Elle est un peu floue. Mais enfin. On peut essayer. Alors. Il a claqué les talons. Les bottes. Et puis. Il est parti en saluant. Merci. Un autre jour. Un planton s'amène. La commande en tour. Vous fait demander si vous pourriez doubler le buste de Hitler. Qui est à la mairie ? Écoutez. Et je vous répondrai. Mais il faut que je consulte mes amis. Les autres. Je vous donnerai la réponse demain. Le soir. Je réunis tous les types. Ils étaient bien contents. Il y a du nouveau ? Oh. Je dis. On n'est pas rapatrié. Mais il y a du nouveau quand même. Ah. Ils disent. On va avoir du beurre dans la soupe ? C'est presque ça. C'est presque ça. Voilà. On me demande de faire le buste de Hitler. C'est un buste qui est en plâtre à la mairie. Il faudrait que je le fasse, moi. C'est très facile puisque je suis sculpteur. Alors, il faut dire oui ou non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais oui si tout le monde est satisfait. Si on a la majorité. Il y en a un qui a crié. Salaud. Tu ne peux pas faire ça. Alors, à ce moment-là, un autre me dit. Qu'est-ce que tu veux, chômeau ? Du moment qu'on nous fout du beurre en plus dans la soupe, nous, on s'en fout. Et un jour, deux jours, trois jours, huit jours se sont passés. Il n'y a plus eu de nouvelles du tout. Un certain temps après, j'ai été rapatrié en France. Est-ce que c'était un test ? Est-ce possible ? J'en sais rien. Il faut dire que je ne vous ai pas raconté un secret qu'il faut que je raconte aujourd'hui. Et qui explique la véritable raison pourquoi je suis revenu au bout d'un an et demi. C'est que dans les camps de captivité, à ce moment-là, les copains vivaient dans des chambres avec des superpositions de lits jusqu'au plafond. Il y en avait parfois cinq ou six les uns sur les autres. Et alors, ils fumaient. Quand on entrait là-dedans, il y avait une fumée terrible. On ne pouvait pas respirer. Ils fumaient du papier journal, de la paille, n'importe quoi. Et moi, qui ne fumait pas du tout, comme j'étais assez fragile, je ne pouvais plus respirer. Alors, j'ai fait une étude de conscience. Je me suis dit, deux solutions. Tu sors d'ici ou tu crèves. Et j'ai pensé à m'évader. J'ai fait une proposition à des copains. Et je n'ai trouvé que des êtres dégonflés. Mais si tu sors, il me disait, t'as le mirador là, qui te tire dessus. Ce n'est pas possible. Alors, je me suis trouvé seul. Je me suis trouvé tout seul. À ce moment-là, j'ai contacté différents poètes. J'ai rencontré Van Der Berg, qui avait fait « J'ai 18 ans ». Une pièce qui a passé un peu partout. Il n'était pas gradé non plus. Il était pâle aussi. Alors, on s'est tenu compagnie ensemble. On a parlé beaucoup. Et puis un jour, voilà l'histoire qui est importante. J'ai dû prendre une grande décision. Une très grande décision. Je me suis fait porter sourd. J'ai subi alors des tests un peu partout. Et c'est là où je me suis reconnu un certain tempérament. J'avais la mort en face de moi ou la rentrée. J'avais appris qu'on rapatriait certains types qui étaient malades. Alors, je suis passé à l'hôpital. Il y avait un planton avec moi. Et on devait m'opérer des oreilles. On m'a mis en face d'un test. Une salle d'attente où il y avait des types qui gueulaient. Parce qu'on les opérait à vif. Mais j'étais prêt à être opéré à vif. En face de la mort, je préférais encore être opéré. Alors là, je suis rentré dans une grande salle. Il y avait des herbes arborescentes un peu partout. Et quand je suis arrivé là-dedans, je me suis intéressé à toutes les herbes qui étaient là. Tous les arbres, des plantes vertes qui poussaient dans des halls de verreries. C'était très beau. Et il y avait un professeur qui était là. Un médecin allemand qui m'a beaucoup observé. Il discutait avec le planton, un sergent qui était avec lui. Et il lui expliquait mon cas. « Hypersensibilité », il disait. « Hypersensibilité ». Et moi, j'entendais très bien. Je comprenais un petit peu d'allemand. L'autre disait. « Ah, ja, 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 ja. » Je me dis. « Bon, c'est bien parti. » Et je m'intéressais davantage aux plantes. Alors, il m'a pris gentiment. Il m'a regardé un peu les oreilles et les yeux. Il m'a dit « Jo, 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 jo. » Enfin, un très bon enfant. Je crois que c'était vraiment un père. Il a compris ma situation peut-être. Mais il y avait des SS qui, eux, ne prenaient pas ça du même côté. Ils se doutaient que je devais tricher. Et alors, ils m'ont fait un tas de tests. On m'a mis dans un hôpital après. Et je suis entré dans une chambre avec des types bien de chez nous qui me disaient « Ah, te viens ! » « D'où que tu sors ? » Et tout ça. Et puis, la nuit, nom de Dieu, ça me grimpait de partout. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Que ça me chatouille comme ça. » « J'étais couvert de poux. » C'était mon premier contact avec les poux. On en avait bien au camp, mais pas tellement. Tandis que là, c'était vraiment des types qui élevaient des poux, quoi. Après ça, on m'a mis dans un autre hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait un médecin rouquin qui passait de temps en temps. Il y avait des Anglais en civil. Et j'étais à côté d'eux. Mais comme j'étais sourd, il y avait tout un test avec ça. Et le médecin m'avait bien à l'œil. D'habitude, quand il arrivait dans le fond de la salle, le planton criait « Artung, Artung ! » Ça veut dire « Gardez-vous ! » Il fallait coucher, qu'on mette ses bras bien droits le long du corps, même dans le lit. C'était militariste. Mais moi, comme j'étais sourd, je ne devais pas entendre Artung. Un jour, il arrive, j'étais assis, en train de lire un petit bouquin. Il m'avait repéré au fond de la salle, il le savait bien. Et tout le monde me repérait aussi. Et je continuais à lire. Puis à un moment donné, je vois une blouse blanche en face de moi. Et j'ai fait « Artung ! » Je me suis mis droit. « Nein, nein ! » Ce n'est pas la peine, reste assis. Ce jour-là, il m'a pris en considération. C'est drôle, il m'a aimé ce jour-là. Et il n'était plus nécessaire que je me mette au garde-à-vous. Et puis, je dessinais et ça l'intéressait beaucoup. Il y avait aussi un autre docteur allemand, un grand blond, on l'appelait Martin, qui m'avait pris en amitié. Déjà, quand il venait au camp, comme je dessinais, il m'apportait un petit peu de sucre cristallisé, un oeuf, des crayons de couleur et du papier. Et un jour, il m'a fait dire par un interprète qu'il faisait ce qu'il pouvait pour me faire rapatrier. Il a dû faire des démarches à la commandant tour pour me faire libérer, en disant que je n'étais pas gros et que je serais plus intéressant comme artiste dans mon pays que dans les camps de captivité. Alors, quelques jours après, on m'a fait sortir, on m'a fait prendre un bain, et puis on m'a dit qu'on allait me rapatrier. Moi, je n'y croyais pas. Et puis un beau jour, un planton est venu me chercher. On ne savait pas où on allait, évidemment. Heureusement qu'on ne savait pas qu'il y avait des camps de concentration, parce qu'on se demandait bien où on allait. Mais heureusement, on ne le savait pas. Et on m'a mis alors dans un hôpital de rapatriement. Avant de partir, je me souviens, ils avaient fait une piqûre à un polonais qui devait mourir, et la vie qui revenait encore au-dessus. Moi, j'étais très sensibilisé par ça. Ils lui avaient fait une piqûre de morphine, une piqûre de la mort, et ils grignotaient un bout de pain sec. Ils grignotaient malgré tout, un bout de pain sec pour vivre. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la piqûre. Et je me souviens, devant tout le monde, ça a été un peu dramatique. Je l'ai embrassé, seul. J'ai dit au revoir à tout le monde, et puis je l'ai embrassé. Et c'est comme ça que j'ai quitté le camp. Jusque-là, c'était la stalague. Et à l'heure-là, on m'a emmené dans un haut-flague. L'haut-flague, c'était des officiers. Mais moi, je n'étais pas gradé. Et c'est là où c'est intéressant. On m'amène donc dans cette haut-flague, toujours suivie par cet officier qui m'a porté des couleurs. Et c'est lui qui m'avait fait transporter dans l'haut-flague pour me rapatrier. Il y avait là des officiers anglais et des officiers français. Je leur ai parlé un peu, mais j'étais supposé être sourd pour eux aussi, parce que j'ai mené le jeu jusqu'au bout. Alors, comme j'étais sourd, ces messieurs ne se sont pas gênés de dire ce qu'ils pensaient. Et c'était très intéressant pour moi, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'étais couché à côté d'eux, donc un peu bizarre. Et les français ont dit « On aura tout vu, même un simple soldat dans un haut-flague. » Après quoi, ils discutaient entre eux. Ils faisaient le pédant. Comme ils étaient tous, et ils disaient « Oh, il n'a pas d'instruction. Malheureusement pour lui, il n'a pas d'instruction. Parce qu'il voyait que le jeune médecin allemand s'occupait de moi au point de vue artistique. Et qu'on m'apportait de tout pour le dessin. » À ce moment-là, il y avait encore quelques contrôles. On me prenait la fièvre de temps en temps. On avait une fiche au lit et où on suivait la température. On ne le se faisait pas par méchanceté. On le faisait certainement pour m'être agréable. Alors, je me suis arrangé à avoir de la fièvre et j'ai regardé le thermomètre. Je ne sais pas comment j'ai pu faire. Je me suis contracté de façon à avoir de la fièvre et je suis monté à 39 degrés par là. Alors un jour, le jeune médecin arrive. Je faisais semblant de dormir et comme j'étais couché quand cet officier est rentré, il a dit devant tout le monde « Oh, j'ai Christus ! » Comme j'avais une barbe, il disait « Il a une tête de Christ. » Alors après, les commentaires des officiers, vous vous rendez compte il n'y a pas plus con que ce type-là. Décidément, qu'est-ce qu'il a pu leur faire pour arriver à les entortiller comme ça ? On me jalousait et j'entendais les conversations stupides et pédantes qu'ils avaient entre eux. Toutes les réflexions de ces cons. On aura tout vu. Il n'est pas instruit. Il ne sait rien. Après ça, j'ai été reversé encore dans un autre hôpital. Le dernier avant le rapatriement. Et alors là, figurez-vous, il y avait des généraux. Des généraux de réserve ont rapatrié non pas un pauvre type qui était innocent, mais des généraux qui avaient des responsabilités. Et là, j'ai contacté ces messieurs. le commandant du camp était un type charmant, très humain. On n'était plus des prisonniers là. On était dans l'attente de partir. Je me souviens, il y avait une infirmière un jour qui m'avait pris la nourriture parce que j'avais un peu d'aigreur avec un tube à lavement. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. C'était sympa. Un jour, il y a un officier qui a appris que j'étais artiste. Un petit général et il est venu me dire « Chomo, écoutez, à l'occasion, je vais être rapatrié avec vous. Vous ne savez pas ce que vous me feriez plaisir. C'est de me faire une petite vierge parce que je suis très croyant. » Alors, dans la bataille, j'ai toujours prié. La bataille qu'il n'avait jamais faite. Il n'avait jamais tiré un coup, évidemment. Il était toujours à l'arrière. Mais pour remercier la vierge, je devais lui faire une petite madone en tant que sculpteur. Et puis, j'ai eu son adresse et je ne l'ai jamais plus revu. Après ça, nous avons été rapatriés. Et ça a duré. Duré comme ça, dans un train de garage. Des jours et des jours. Et puis un jour, on a passé la frontière. Il y avait des plantons en armes avec nous. Avec un petit revolver, simplement. Il nous accompagnait pour la forme. Mais tout à fait sympa. comme vous diriez un type qui va faire son jardin, quoi. Alors, à un moment donné, on passe la frontière. Je ne sais plus à quelle gare. et d'un seul coup, tous les types qui ne savaient pas parler ou qui étaient sourds, comme Chomo, il y en a un qui marchait avec des douleurs d'une seule jambe. Tout le monde s'est redressé et tout le monde était normal. Ah, je me souviendrai de ce jour, à tout casser. Tout le monde. Mais on avait mené le jeu jusqu'au bout. Et puis, les gens arrivent chez nous. On joue à la Marseillaise. Et on nous distribue des cigarettes. Mais moi, comme je ne fumais pas, le pauvre type qui était le planton allemand à côté de moi, il n'avait pas de cigarettes. Alors, je lui dis, tu veux une cigarette ? Jaja, Sean. Ah, je dis, bon. Et, je filme cigarette au planton. Vous voyez, comme on était, quoi. Enfin, ça n'était que le planton. Et puis, à un moment donné, quand le train est arrivé en gare, les femmes aussi étaient très enthousiastes. Et il y avait une femme qui s'était tellement approchée du train qui marchait encore qu'elle est passée sous les rails. Et elle a été coupée en deux. Après, on est rentré dans le petit village et je me souviens, je suis allé chez une petite modiste casser la croûte. un déjeuner avec du pain et du beurre et puis tout ça. Et puis, on a repris le train et on est arrivé à Lyon. À Lyon, on est passé dans une caserne et là, on avait des fromages. On est tombé sur un camembert et c'est là, c'est là où la première fois on a repris contact avec le vin. Alors, on buvait un coup de vin par-ci, par-là et moi, qui n'avais jamais été saoule, je me souviens qu'on chantait comme des putois dans les rues. Puis, on est arrivé à la caserne de Montélimar. Là, c'était déjà beaucoup plus dur. Les gens avaient l'habitude des prisonniers et à la caserne, j'ai reçu une lettre de ma femme me disant qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école avec une carotte. Je me dis merde, ils n'ont plus de pain. Et comme il y avait gaspillage de pain à la caserne, je suis revenu à Paris avec un sac plein de croûtes de pain. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme s'est foutue de moi en me disant qu'est-ce que tu fous avec ton pain ? Bah, je dis, j'ai appris que les enfants allaient à l'école avec des carottes. J'apporte du pain. J'avais ramassé tous les pains qu'on continuait à jeter. Je me rappelais le paysan en captivité qui disait « Quand je serai rentré chez moi, s'il y en a un qui jette un bout de pain, je lui casse la gueule. » Et pourtant, vous voyez, à peine, ils arrivaient à la caserne et ont jeté déjà du pain comme ça. Le grand drame quand je suis arrivé à la maison à Paris, ça a été avec mon beau-frère, le mari de ma soeur. À ce moment-là, ma mère était encore avec ma femme et mes enfants parce qu'avant de m'en aller au régiment au dernier moment, je les avais tous emmenés en Corrèze dont ma femme était originaire. Quand ma femme est venue au monde, elle était issue d'une bonne qui avait passé dans la maison. C'est classique, le père qui était notaire, je crois, avait probablement couché avec la bonne. Et ma femme est issue de cet accouplement. Alors, il avait essayé d'effacer la situation en la mettant en nourrice. Et c'est avec cette nourrice que ma femme est restée en relation parce que sa famille ne la regardait pas et que c'était gênant pour elle. Elle allait souvent chez cette nourrice qui habitait en Corrèze. Et c'est là qu'elle s'est réfugiée quand la guerre est arrivée. Alors, quand je suis rentré de captivité, il paraîtrait que mon beau-frère fréquentait beaucoup la maison. il avait trouvé le moyen de se planquer au hall. Soit disant qu'il apportait des biftecs aux enfants de temps en temps. Et c'est là où ma sœur a profité que ma femme était en Corrèze pour demander la clé de notre appartement à la concière. J'ai ramassé la laine qu'il y avait dans le magasin. C'est depuis ce jour-là que j'ai rompu avec ma sœur. Mais pour aller jusqu'au bout, le jour où je suis arrivé, mon beau-frère était venu voir l'événement de la rentrée du prisonnier. On a été faire un tour sur les quais au jardin du Vert-Galant. Ça, je me souviens de tout et ma femme continuait à parler à mon beau-frère qu'il devait venir pêcher là et ainsi de suite. Mais moi, on m'a complètement ignoré. Déjà, lorsque je suis parti, que j'étais prisonnier, il y avait pas mal de femmes qui pleuraient. Mais moi, la mienne n'a jamais pleuré. Et alors, quand je suis rentré de captivité, la souffrance a continué. Là. Voilà. Depuis ce jour, j'ai rompu avec tout. Il a fallu que je mette un frein à tout. Et j'ai refusé ma sœur et mon beau-frère. Non pas à cause de ma sœur qui était une imbécile, mais à cause de mon beau-frère et du comportement de ma femme. C'est peu après qu'on a commencé à prendre l'habitude de venir ici, à Hachère, où on avait acheté ce bout de terrain et fait construire pour pas grand-chose ce petit pavillon où je vis aujourd'hui. La guerre n'était pas encore finie. Il y avait encore un ou deux ans. Alors, j'ai recommencé à vendre de la laine avec ma femme. Puis, le commerce s'est amenuisé parce que Madame Chaumot a laissé tomber qu'elle n'avait pas la capacité de continuer toute seule. Et puis, on a acheté ce petit pavillon ici. On connaissait un dénommé Monsieur Rabot qui était inspecteur des eaux et forêts. Et comme Madame Chaumot avait vendu pas mal de laine à sa femme, on était entré en relation. Et Monsieur Rabot, qui était un très gentil garçon, s'est occupé de nous faire construire cette petite baraque pendant que les Allemands étaient encore là. Il nous l'avait fait avoir par l'intermédiaire d'un grossiste en bois. C'était une petite maison de bois. Ça ne se faisait pas tellement à l'époque. Les ouvriers ont passé beaucoup plus de temps. Ils ont fait des murs supplémentaires, des cheminées qui n'étaient pas prévues dans le plan. Et j'ai payé ça 50 000 francs anciens. C'était cher à ce moment-là. Et pourtant, je suis bien content aujourd'hui. Quant au terrain, il a été acheté quand moi, j'étais en captivité. Ma femme m'a écrit qu'elle avait acheté un bout de forêt. On l'avait pour 2 francs le mètre. Je savais donc en rentrant de captivité qu'il y avait ce bout de forêt. Ça m'intéressait beaucoup. Et alors, c'est de là qu'on a eu ce petit coin. Au début, on venait tous les week-ends avec les enfants. Puisqu'à Paris, on faisait le petit commerce. Puis, j'ai pris l'habitude d'y venir de plus en plus souvent. Surtout les mois d'été. Jusqu'au jour où je suis venu définitivement ici où je ne suis plus jamais retourné à Paris à cause de Mme Chomeau qui ne me supportait pas dans l'appartement. Et naturellement, moi, entre deux, je travaillais. J'évoluais dans mon art. Jusqu'au jour, je vous remercie de Mme Chomeau. 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 Je vous remercie de Mme Chomeau.